Organisation engagée dans la transition verte, LSD ne cesse d'interpeller la BAD sur le financement à fort impact toxique. C'était le lundi 18 juillet 2022 face aux journalistes dans un hôtel au plateau. En collaboration avec la Coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains, CIDJ, l'organisation a invité la presse afin de l'éclairer sur les enjeux de la finance verte. Alice Agne, principal orateur de cette rencontre, a indiqué vigoureusement que le développement de l'Afrique ne passe pas par l'utilisation des énergies fossiles. Ceci étant, il souhaite que les projets qui sont dans ces domaines soient exclus des financements de la Banque africaine de développement. L'Afrique n'a jamais été développée par les ressources pétrolières et gazières, pour nous, une transition juste et durable de l'Afrique exclut systématiquement l'usage des projets énergétiques à base de fossiles. L'Afrique n'a jamais été développée par les ressources pétrolières et gazières. Ce ne sera pas aujourd'hui en pleine crise climatique que l'Afrique sera développée par ce genre de fossiles. Pour nous, c'est une fausse solution. La récente déclaration de l'Union européenne de considérer les gaz comme une transition est dangereux, a-t-il déclaré. Une révision du cadre de financement des projets à Lysagne appelle donc à une refonte du cadre d'engagement de l'institution financière africaine. Et mettre un accent véritable sur le suivi des projets, nous demandons une refonte du cadre d'engagement. Une refonte qui tient compte des aspects institutionnels et opérationnels. Au niveau pays, il faut des points de contact pour l'accès à l'information, pour la visite des projets, la participation quand il s'agit d'élaborer des documents stratégie pays. Il faut que la BAD s'assure que ses normes sociales, environnementales sont respectées au niveau pays, a-t-il suggéré. De telles recommandations font suite au fait que l'organisation par la voix de Lysagne estime que la BAD serait un peu trop généreuse dans sa politique de financement. Il estime que, dans les clauses de cette politique, il est important de revenir à la prise en charge de façon stratégique sur la question de la transition verte, sinon, la BAD ne peut pas respecter ses engagements sur le climat. Lire aussi Changement climatique, l'écosystème de la transition énergétique au cœur d'un panel 12 février à Abidjan de son côté, Marthe Coulibaly de la CIDJ, fait comprendre que la sensibilisation sur la BAD et ses politiques à l'endroit des organisations de la société civile se poursuivra. Dans cette lutte pour les droits de l'homme à travers la transition verte, elle veut amener les organisations de la société civile à prendre conscience de leur rôle quant à leur engagement concernant les politiques de la BAD.